La Société Centrale Canine, tout le monde le sait, c'est la gestion du chien de race, mais on ne sait pas toujours exactement ce qui s'y passe. Donc à la Société Centrale Canine, nous avons un pôle santé, ressources génétiques, et ce pôle santé est géré par deux chevilles ouvrières très importantes au sein de la SCC, que sont Fleur-Marie Missan et Ambre Jarreau. Donc on va peut-être leur demander d'abord de se présenter, de nous donner quelques lignes de leur parcours avant qu'elles soient à la SCC. Donc moi j'ai fait Fleur-Marie Missan, j'ai fait une école d'ingénieurs agronomes, agro-paritech, pendant laquelle j'ai fait un parcours spécialisé sur la génétique et la sélection des espèces animales, et qui a été complétée par un apprentissage à la SCC pendant deux ans, où j'ai continué après la fin de mon parcours. Je suis le docteur Ambre Jarreau, vétérinaire, je travaille actuellement à l'école nationale vétérinaire d'Alfort, et j'apporte mon expertise en génétique à la Société Centrale Canine, via une collaboration entre ces deux institutions. Je travaille également à l'école nationale vétérinaire pour la Biobanque, donc un réseau qui collecte des ADN de chiens pour l'étude génétique. Et à la Société Centrale Canine, je réponds notamment aux questions d'éleveurs sur la génétique. Voilà, que ce soit les éleveurs ou les clubs de race, ils peuvent compter sur l'aide de Fleur-Marie et d'Ambre. Alors on parle de santé, il ne faut pas penser que le chien de race est un chien malade. Tous les êtres vivants ont en eux des gènes qui sont favorables, et des gènes qui sont défavorables. C'est pour toutes les espèces, c'est pour toutes les races qui existent sur Terre, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Et si on ne fait pas la sélection dans l'élevage en fonction de ces critères, et bien effectivement on peut arriver à ce que des races deviennent malades, ou des lignées de chiens deviennent malades. Alors comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que les clubs de race ou les éleveurs peuvent vous contacter ? L'idée c'est justement de gérer ce problème, et d'éviter qu'une maladie ne prenne trop d'ampleur dans une race. Pour ça, les clubs qui sont les premiers concernés par la race, et qui vont avoir la vision la plus précise de la race, vont pouvoir nous contacter s'ils ont une question sur une maladie, s'ils se demandent s'ils devraient mettre en place une stratégie de sélection concernant telle ou telle maladie, et nous on va mettre en place les outils pour les aider dans cette stratégie de sélection. Ils ont l'habitude de nous contacter pour enregistrer les résultats, et après on va pouvoir leur donner certaines statistiques, etc., qui les aideront dans cette gestion. Les éleveurs, eux, peuvent nous contacter directement aussi, si un résultat va manquer, sur leur fiche, par exemple sur l'off-select. On pourra également recevoir des questions d'éleveurs, notamment sur l'interprétation de certains tests génétiques, si on a besoin de comprendre pour une affection ou un caractère d'intérêt, dont on peut vous parler un petit peu, puisque évidemment on n'a pas que des caractères délétères chez le chien, on a également des gènes d'intérêt comme la couleur, la longueur du poil. Donc toutes ces questions que les éleveurs peuvent se poser, même un propriétaire ou un club de race, ils peuvent nous contacter pour avoir ces informations complémentaires. Flore Marie, vous travaillez aussi au sein de la commission d'élevage de la SCC, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ? Et vous aussi, Ambre, un petit peu, mais Flore Marie, peut-être davantage. Alors la commission d'élevage de la SCC a pour but de statuer sur toutes les questions qui ont un rapport avec l'élevage, c'est-à-dire ils vont réfléchir aux grilles de sélection, par exemple, avec les clubs de race, ils vont les conseiller dans leurs grilles de sélection, ils vont aussi pouvoir les conseiller sur différentes questions, par exemple, les âges à la reproduction ou ce genre de réflexion. Et donc moi, je fais le lien entre la partie opérationnelle des stratégies d'élevage et des clubs et la commission qui va donner des avis et qui va réfléchir et donner une orientation à cette stratégie. Ambre, vous voulez dire un mot sur la commission d'élevage ? Toutes ces stratégies d'élevage sont indispensables puisque, évidemment, les races ont été créées par sélection. Ça permet de mettre en place tout ce qui est des protocoles sur les prochaines dizaines d'années et c'est pour ça aussi qu'il est important de prendre en compte tout ce qui est santé puisque la stratégie d'élevage va de pair avec le maintien de la santé de nos races. Voilà, et quand on parle de santé, on parle aussi de santé en termes de caractère, de mental du chien parce que c'est important aussi, de longévité parce qu'il n'y a pas que les maladies, il y a aussi la longévité, c'est-à-dire savoir si le chien vit très longtemps ou pas. Est-ce qu'il y a des statistiques à cet égard au sein de la SCC ? Je crois que c'est un petit peu là qu'on a besoin de l'aide des clubs, des vétérinaires, des éleveurs pour qu'on nous donne les dates de décès et puis les causes de décès des chiens aussi. Oui, justement, ça fait partie des sujets qui sont en cours et qui sont importants pour la commission d'élevage. Pour la longévité, effectivement, comme vous le dites, il va y avoir un certificat qui va être établi par la SCC à faire remplir par un vétérinaire pour donner la date de décès et la cause de décès qui nous aidera à faire des statistiques plus précises et plus larges sur les races que nous avons. Et concernant la santé mentale, on a plusieurs projets qui sont en cours pour justement faire des tests de comportement, etc. Donc ça, on réfléchit à comment on va pouvoir le présenter au mieux et comment on va pouvoir avoir les meilleurs tests et les meilleures données depuis ces tests. Un petit mot supplémentaire, Ambre, sur le sujet ? C'est forcément un travail des vétérinaires qui doivent collaborer là-dessus pour permettre la transmission de ces informations-là. Les analyses statistiques sont certes complexes, mais ça permettrait d'allonger la durée de vie de tous nos chiens et de sélectionner nos races sur la longévité des individus. Et c'est très important, évidemment, pour le bien-être animal également, puisque un individu qui va bien marcher jusqu'à la fin de sa vie va forcément avoir un bien-être accru par rapport à un individu qui, au bout de quelques années, aura du mal à se déplacer, par exemple. Merci beaucoup, mesdames, pour toutes ces informations et pour l'aide que vous apportez à la SCC. Merci beaucoup.